Musique Wesh les potos, bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulomike Et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Fortnite Battle Royale à propos de la météorite qui va arriver sur Fortnite Donc comme vous pouvez le savoir, il y a une nouvelle météorite qui vient d'apparaître dans le ciel de Fortnite Et en fait, cette météorite, il y a beaucoup d'indices qui indiqueraient qu'elle arriverait le mois d'avril Alors j'ai fait une vidéo précédemment sur ma chaîne YouTube où je parlais justement de cette date officielle Donc la date n'est pas officialisée par Epic Games Mais justement il y a beaucoup d'indices qui viendraient dire que la météorite viendrait exploser genre le 18 avril Donc là je vais vous expliquer les théories Mais je vais vous expliquer un autre truc que Epic Games a publié sur leur Twitter Qui viendrait contredire toutes ces hypothèses Donc après je vous laisserai le choix dans les commentaires de dire ce que vous en pensez Si vous êtes sûr qu'il va y avoir une explosion de la météorite ce mois-ci Ou si c'est totalement un fake et qu'il n'y aura pas encore de truc ce mois-ci Ce sera sur la saison 4 Donc c'est parti pour les hypothèses Alors depuis la dernière mise à jour Fortnite, il y a des vibrations sur votre manette Les manettes vibrent dans certains cas, dans certains endroits et dans certains moments Elles vibrent et elles ne font pas les mêmes vibrations tout le temps Donc des américains ont traduit les vibrations en code Morse Ce qui donnait SOS D5 418 Alors SOS tout simplement pour un appel à l'aide D5 pour tout simplement la case de Tilted Tower Et 418 pour le 4, ce serait le mois d'avril Le 1, ce serait le mois, le premier jour d'avril Et le 8, ce serait pour l'année 2018 Mais il s'avère que le 1er avril 2018, il n'y a rien eu Donc moi j'avais fait une vidéo à propos de ça Que si vous voulez aller la voir, je la mettrai en description Donc le 31, j'avais parlé de ce code Morse Mais il s'avère que c'était faux Alors les américains ont retraduit le 418 Et se disent maintenant que ce serait le 4ème mois du 18ème jour Et pas de l'année 2018 Parce que le 8 ne veut pas forcément dire année 2018 Par contre, le 18 du 4, ce serait plus probable Alors il faut savoir qu'en Amérique, ils disent les dates à l'envers Donc ils disent le mois puis le jour Et donc nous, ça fait 18 avril Donc ça ferait 184 Eux, ça fait 418 tout simplement parce qu'ils disent les dates à l'envers Alors est-ce qu'on va pouvoir voir cette météorite s'écraser sur la sortie de Tilted Tower le 18 du 4 ? C'est possible, mais il y a encore une autre hypothèse Une autre hypothèse qui vient renforcer cette hypothèse en fait, tout simplement Alors cette hypothèse, c'est que la Pologne a été comparée à la map de Fortnite Battle Royale Et il s'avère qu'il y a beaucoup de ressemblances Par exemple, Retairo, c'est une immense ville avec des gros magasins Et bien si on compare la ville qui se retrouve à peu près au même endroit que Retairo dans la Pologne Et bien il s'avère qu'on arrive dans une ville qui est énormément commerciale pour ces grands magasins de luxe Et franchement là-bas, il n'y a que des magasins Donc Retairo ressemble un peu à la ville qui se trouve justement dans la Pologne Et c'est pas tout Il s'avère qu'il y a un cimetière qui se trouve sur Fortnite Battle Royale Et quand on compare le cimetière de Fortnite Battle Royale On arrive sur un cimetière de Pologne Avec des immenses tombes et tout ça Donc voilà, c'est encore un autre indice qui viendrait correspondre que les deux maps sont liées Après, rien n'est officialisé C'est juste une seule rumeur Alors maintenant, je vais vous parler justement de la ville qui se trouve à Titete Tower Mais en Pologne En fait, cette ville-là, elle se trouve à peu près au même endroit Et cette ville-là, elle s'est fait bombarder Genre dans les dates du 16 avril au 25 avril Elle s'est fait bombarder par des bombes Alors, ça viendrait renforcer l'hypothèse que la météorite s'écraserait le 18 avril Parce que c'est dans les périodes où justement la ville de Pologne s'est fait bombarder Donc voilà, ça c'est toutes les hypothèses qui correspondent à la date officielle Après, rien n'a été officialisé par Epic Games Et là, je vais vous parler d'une hypothèse qui vient tout casser Parce qu'en fait, c'est vraiment bizarre Mais Fortnite a tweeté sur Twitter Que je vous mets à l'image bien sûr Ils disent exactement C'est un bug que nous connaissons Et qui travaille à la résolution Pour le moment, vous pouvez désactiver des vibrations dans les options si cela vous dérange Donc voilà, ils parlent que les vibrations qui apparaissent dans le jeu Sont totalement un bug Et qui sont en train de corriger ce bug Alors, est-ce que Fortnite essaie de nous cacher la vérité à propos de la météorite Pour justement nous surprendre ? Ou alors tout simplement, les vibrations c'est vraiment un bug Et Fortnite est en train de corriger ce bug Mais ce serait vraiment bizarre ce petit bug Alors, il faut savoir aussi qu'aujourd'hui, il y a une mise à jour Et Fortnite a tweeté en disant qu'ils ne s'attendaient pas à une mise à jour de 10 gigas Donc, est-ce qu'ils ne nous mentiraient pas encore une deuxième fois Pour nous dire, oui non, c'est pas normal qu'il y ait 10 gigas de bytes de mise à jour Ne faites pas attention, c'est juste un problème chez nous Mais qu'en réalité, derrière, en fait, ils sont en train de faire des mises à jour blindées Avec beaucoup de gigabytes Pourquoi ? Pour faire tout simplement l'arrivée de la météorite Et transformer toute la map Donc, qu'est-ce que ça cache tout ça ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Dites-le-moi dans les commentaires Moi, personnellement, j'en sais rien J'espère que le 18, ça va apparaître J'espère que toutes les hypothèses sont réelles Mais après, si ça ne l'est pas, c'est pas grave Au moins, je vous en aurais fait part Je vous aurais partagé toutes les informations à propos de ce sujet Et j'espère que ça vous aura plu Donc, n'hésitez pas à partager vos idées, vos impressions dans l'espace des commentaires N'oubliez pas de liker la vidéo De partager un max Et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait Moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos les potos Allez, ciao, peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz